Alors, Grobotub est un projet interdisciplinaire de l'EPFL, composé de 45 étudiantes et étudiants de différentes sections. Nous sommes supervisés par l'EPFL Space Center, e-Space, et avons des projets aussi bien en chimie, qu'en computer vision, qu'en robotique, qu'en sciences de l'environnement ou en mécanique. À travers les projets crédités associatifs, nous sensibilisons les étudiants à travailler sur la thématique de l'agriculture et du spatial. Nous cherchons à faire pousser et à récolter des légumes de façon 100% autonome. Pour cela, nous utilisons aussi bien de machine learning que de la robotique, que de la chimie, dans le but de semer, faire pousser, récolter et polliniser afin de traiter le cycle complet de la plante et avoir des nouveaux légumes tous les jours pour les astronautes. Juillet 2019, premier et seul événement physique pour l'instant de Grobotub, qui s'est déroulé dans le glacier à Zermatt, où Harrison Smith, qui est un astronaute qui a vraiment été sur la Lune, est venu visiter le système et nous a donné une anecdote qu'il fallait faire pousser du piment dans notre prototype parce que la nourriture sur la Lune n'était vraiment pas bonne. Le prototype de cette année est constitué de plusieurs sous-systèmes qui sont tous reliés entre eux. Notre mission est de subvenir aux besoins des astronautes de manière complètement autonome. Pour cela, on a des étagères dans lesquelles on va stocker les bacs. Dans ces bacs, on va faire pousser les plantes. Il y a un système de pompe qui vient arroser les racines et il y a un système de LED en dessous du bac qui vient illuminer le bac du dessous. Ensuite, il y a une plateforme qui vient amener ses bacs à la Robotic Station et le robot va essayer de déterminer si les plantes sont prêtes ou non et si elles sont prêtes, il les délivre à l'astronaute. L'événement auquel on participe s'appelle IGLUNA et se passe du 16 juillet au 25 juillet. Il se tient à Lucerne, au niveau du Mont Pilate et le but est que 13 équipes venues d'Europe viennent présenter leurs prototypes qu'ils ont développés pendant l'année et qu'ils le mettent en haut de cette montagne et qu'on le laisse de manière complètement autonome pour voir comment cela fonctionne dans un milieu extrême. Il y a notamment des rovers, des générateurs d'électricité, des générateurs d'eau ou des compost, etc. Pour l'année prochaine, nous aimerions optimiser notre système qui est aujourd'hui très lourd et très grand et qui ne correspond pas aux contraintes du spatial. Nous aimerions aussi développer plus de fonctions au niveau robotique et faire plus de computer vision. Aussi nous aimerions avoir des étudiants en chimie pour développer tout ce qui est les nutriments et aussi au niveau environnement pour pouvoir faire un produit plus durable et pouvoir faire des life cycle assessments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !